Le prix Le Foulon de la Lande, doté de 500 000 euros, le prix scientifique de la fondation Le Foulon de la Lande, remis à une ou plusieurs personnalités scientifiques ayant apporté une contribution importante en physiologie, biologie ou en médecine cardiovasculaire, récompense cette année le docteur Adolfo de Bolt, directeur du centre de recherche de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa au Canada. Le cardiologue et chirurgien Alain Carpentier, membre de l'Académie des sciences, nous explique avec tout son cœur la nature des travaux et les avancées des recherches d'Adolfo de Bolt. J'apprécie la propos. Le grand prix scientifique de la fondation Le Foulon de la Lande honore cette année les travaux et la personne de quelqu'un d'exceptionnel que j'ai un plaisir particulier à vous présenter. Mais avant de le faire, je voudrais, en forme d'hommage, rappeler que la fondation Le Foulon de la Lande distribue chaque année plus d'un million et demi de subventions culturelles et scientifiques en mémoire de Michel de la Lande, fondateur des laboratoires de la Lande. Je salue les descendants de M. Michel de la Lande, et c'est-à-dire M. et Mme Jean-Pierre Le Foulon et leur fils, Paul et Vincent. Cette dotation importante permet de financer le grand prix international de 500 000 euros que nous allons remettre aujourd'hui, mais aussi 16 bourses de recherche, chacune de 42 000 euros, pour des chercheurs travaillant en France. La sélection des bénéficiaires est assurée par deux jurys auxquels je voudrais aussi rendre hommage, jury national pour les bourses de recherche, jury international pour le grand prix, dont je voudrais saluer ici certains de ses membres présents, Mona Nehmer, Michel Lazzounski, Claude L'Enfant, Denis Nobel, Doris Taylor. Alors, la qualité de leur travail de sélection, qui est un travail difficile, la sûreté de leur jugement, se sont manifestés brillamment par l'attribution, il y a deux ans, du prix Nobel à l'un de nos lauréats antérieurs. Le lauréat d'aujourd'hui, le professeur Adolfo de Bold, est canadien, mais argentin d'origine. Il est directeur du laboratoire d'endocrinologie cardiovasculaire et professeur de pathologie et médecine cellulaire et moléculaire de l'Université d'Ottawa. Il est le premier au monde, le premier au monde, à avoir montré que le cœur, aux surprises, n'est pas seulement une mécanique merveilleuse qui assure la circulation du sein, mais qu'il est aussi une grande secrétrice du normand. Alors, je ne sais pas si vous réalisez le bouleversement que ça a pu avoir. J'aime citer cette fameuse phrase de Claude Bernard qui disait merveilleusement « N'en déplaise aux poètes, le cœur n'est qu'une pompe ». Maintenant, il faut ajouter que, grâce ou à cause du professeur De Bold, le cœur est aussi une glande. Et naturellement, je vais vous montrer, de vous démontrer avec lui que c'est bien une glande. Alors, comment s'y prend-il, comment s'y est-il pris pour faire cette démonstration ? Eh bien, il a utilisé un grand nombre de cœurs de rats. Il les a confiés à sa femme, Mercedes, que je voudrais saluer, si on peut focaliser sur Mercedes, parce que Mercedes occupe dans cette affaire une position essentielle. Comment ? Eh bien, Mercedes était chargée chaque jour, pratiquement, d'une centaine de cœurs de rats qu'elle devait broyer dans un vieil appareil un peu moulin à café d'autrefois. Alors, elle tournait le truc, et naturellement, il sortait de ce qu'on appelle un homogénat. Et dans cet homogénat, eh bien, il le confiait à son époux, à Adolfo, et Adolfo faisait les recherches qui ont permis de découvrir. Alors, là où il a démontré que ça venait bien du cœur, c'est d'abord par l'étude de ces homogénats, mais aussi parce qu'il a trouvé et découvert que ces hormones étaient produites par des granules. Il y a dans l'oreillette des granules invisibles. Il faut les techniques du professeur de Bolle pour les voir. Mais ces granules sont des granules secrétrices, d'où le terme de glande qu'on peut véritablement lui donner. Et puis là, il a montré que le nombre de ces granules est proportionnel, dans une certaine mesure, à la charge en selle de l'organisme. Ce facteur, qui est un polypeptide, il le dénomme facteur natrio-hérétique atrial, atrial voulant dire de l'oreillette. Il montre que ce facteur est régulateur de pression artérielle et du volume sanguin. Alors, comme pour toute découverte, il faut des moyens. Les moyens, il en a si peu au début de ses recherches qu'il doit les développer lui-même. Et pour cela, il a l'avantage d'être un bricoleur. La caractéristique, c'est... Il adore bricolage, bricolage du bois en particulier. Il m'a raconté qu'il avait même, dans son garage, fabriqué un bateau de 10, 15 mètres, peut-être. Et au point qu'il n'y avait plus de place pour le garage, mais que ce bateau, c'était véritablement, non seulement, une contribution importante pour ses petits-enfants, mais que, comme il me l'a dit, je cite, ça remplace véritablement un psychiatre pour ceux qui en ont besoin. Donc, voilà un conseil qui vous est donné par le docteur De Gaulle. Si vous avez besoin d'un psychiatre, faites un bateau dans votre garage. Après les découvertes des propriétés diurétiques et naturetiques, des homogéna de myocardes ainsi isolées, les autres découvertes se succèdent. Purification et séquençage de l'ANF, clonage de l'ADN cyclique de l'ANF, première démonstration du rôle de l'ANF dans le phénomène de fuite des minéralocorticoïdes, première description de la régulation positive sélective des BNP par les cytokines. Alors je vous cite tout ça, naturellement, je n'en connais pas le début, mais n'empêche que c'est quand même impressionnant parce que ce sont comme souvent on recherche des découvertes qui découlent les unes des autres pour peu qu'on montre de la persévérance. Bref, ce facteur atrial est une découverte majeure car non seulement il révèle et ceci pour la première fois la fonction endocrine du corps mais son rôle de modérateur du volume et de la pression du sang à cause de ce rôle ce facteur a très importante implication pratique dans le diagnostic et le traitement de l'insuffisance cardiaque. Je vais juste vous faire une remarque personnelle parce que je dois et il ne le sait pas au docteur de Bolt le fait d'avoir trouvé que bon, tout le monde sait ici que j'ai fait un cœur artificiel et si vous enlevez l'oreillette à un cœur pour le remplacer par un cœur complètement artificiel et bien à ce moment-là vous avez des très mauvais résultats parce que vous supprimez les caractéristiques endocriniennes du cœur l'apport endocrinien du cœur donc nous faisons très attention à suivre les recommandations du professeur de Bolt c'est-à-dire de laisser une quantité d'oreillette suffisante pour que le malade puisse bénéficier de ces facteurs natriuratiques si importants. Voilà donc le domaine en pleine évolution auquel Adolfo de Bolt et son équipe continueront d'apporter des contributions décisives j'appelle donc le professeur de Bolt à venir me rejoindre pour que nous puissions par vos applaudissements l'honorer de notre appréciation. Nous allons traverser l'Atlantique donc et aller au Canada respirer l'air revigorant de ce pays dans le centre de recherche du lauréat. de ce pays Mais, de l'histoire, de l'atmosphère de l'atmosphère de l'atmosphère de lauréat. Il faut de l'atmosphère C'est très important lauréat. que les collègues les collègues a pris le temps de nominare These are people that are very busy, very big names in science. This money is available now. It can be used to develop or fund a foundation. For a long time, I've been interested in motivating the youth to go into a scientific career. In fact, I do have a foundation in Argentina to exactly that, inspire youth into science. So the prize money are very important to bridge this program. I'd like to thank my colleagues, my peers, to nominate me to the selection committee of the foundation. The full only land. This is a very prestigious, universally recognized prize. And of course, through that, the recognition that I get by the Institut de France. Je suis très honore. Merci beaucoup. Applaudissements. Je suis très honore. Je suis très honore. Je suis très honore. Je suis très honore. Je suis très honore.